Tu accorderas les mêmes bienfaits, les mêmes honneurs à l'infidèle, à l'assassin, d'autant plus que lui aussi est un frère, une sœur pour toi, puisqu'il participe à l'unique nature humaine. Voici mon enfant en commandement que je te donne. Que la miséricorde de Dieu soit toujours avec toi et que cette miséricorde l'emporte toujours dans ta balance, jusqu'au moment où tu sentiras en toi la miséricorde que Dieu éprouve envers le monde. C'est avec ces paroles d'Isaac le Syrien, moine et ascète, qui vécu au VIIe siècle, que je vous accueille pour cet office du milieu du jour. Parole provoquante, invitation à laisser passer l'offense, pour ressentir cet abîme de l'amour, cet abîme de la miséricorde de Dieu. Invitation dans laquelle nous allons tenter de méditer ensemble aujourd'hui. Invoquons la présence de notre Dieu en nous, entre nous. Visage de feu, Dieu sans visage, amour sans fin, viens à notre aide. Que ton feu calcine en nous ce qui n'est pas de toi, qui nous enferme en nous-mêmes, qui tue en nous les semences de joie. Que ton feu consume du dedans nos peurs, nos peurs d'enfant, nos peurs de ce jour, nos vieilles déceptions, nos illusions, nos désirs de revanche. Visage de feu, Dieu sans visage, amour sans fin, viens à notre aide. Que ta joie creuse son sillon dans nos cœurs fermés, sur nos visages défigurés. que ta joie vienne, que ta joie demeure. Tu es toi, Dieu, au siècle des siècles et jusqu'au consent de l'univers. Tu es Dieu et cela suffit. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 387, 387, le bon berger, le somme 23, qui nous accompagne pour cette période, et illustrer un son pour le chanter en entier. Le chanter en entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 38-39. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dents pour dents. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Voilà qui parle de notre visage face à autrui, engagé que nous sommes chaque jour dans la relation que nous entretenons avec la face de l'autre, en face de l'autre. Et dans cette confrontation, si j'estime, si je ressens que j'ai été offensée, vais-je lui arracher en œuvre ? Vais-je lui casser les dents ? Vais-je tout faire pour lui faire perdre la face ? Ou alors ne pas rendre la face ? Ou alors ne pas rendre la face ? Ou alors ne pas rendre la gif que l'on vient de m'infliger, qui porte atteinte à mon intégrité ? Humiliation, moquerie, remontrance, couba ? Vais-je lui tendre mon autre joue ? Amour propre contre amour sali ? Amour propre défendu bec et ongle ? Ou amour sali, offensé, assumé, rédigé, transmué ? Oeil pour oeil, dent pour dent, voilà une logique millénaire, Jésus le sait bien et nous le savons nous aussi. Une logique qui garantit un système de gifle à perpétuité, défigurant notre humanité avec une constance sans faille, une constance terrifiante. Et si nous faisons de notre mieux pour ne plus rendre le monde borgne, pour établir des législations, de la rétribution proportionnelle, de la justice substitutive, de la réparation péculière, non seulement l'abîme du mal nous laisse en dette à perpétuité, mais le risque d'explosion de violences, de destruction industrielle d'êtres humains ou du saccage écologique de toute vie, ce risque demeure. Alors le Christ des évangiles, comme à son habitude, vient nous provoquer et nous déranger, en frappant de nullité nos efforts pour juguler l'escalade des vengeances. Il dit même plus, il dit de ne pas résister aux méchants, de ne pas rendre le mal pour le mal. Tendre l'autre joue, tendre l'autre joue, déjoue le jeu mimétique de la violence. Tendre l'autre joue, c'est mettre fin au jeu du bourreau et de la victime, du dominant et du dominé. Tendre l'autre joue, c'est affirmer mon humanité, ma relation de vis-à-vis avec l'autre. Oseras-tu me frapper, encore une fois, si tu vois vraiment mon visage ? Oserais-je réitérer l'offense que je viens d'infliger à l'autre, s'il me tend, s'il me montre son visage ? L'Espala, le Paris et l'intuition d'Emmanuel Lévinas, philosophe d'origine juive, qui écrit « Le rapport au visage est le rapport à l'absolument faible, à ce qui est absolument exposé, ce qui est nu, ce qui est dénué. » Dans ce dénuement, il y a ce qui peut subir le suprême et seulement qu'on appelle la mort. Il y a toujours dans le visage d'autrui la mort d'autrui, comme incitation au meurtre, cette tentation de négliger complètement autrui. Et en même temps, le visage d'autrui me dit « Tu ne tueras point. » « C'est le fait que je ne peux pas laisser l'autre souffrir seul. » Son visage fait appel à moi. Il est alors et avant tout celui qui me requiert, celui dont je suis responsable. Alors j'ai envie de dire que tendre l'autre joue, c'est un acte vigoureux, décisif, où l'offensé refuse de s'identifier à l'offense, refuse de s'identifier à l'offenseur, et affirme son égale valeur, sa force, sans courber l'échine, sans s'aliéner, sans se soumettre. Tendre l'autre jour met au défi l'offenseur de réaliser sa violence et l'étendue générée par le mal, par le malheur. Paris hasardeux, vous me direz. Qui ose l'enseigner à ses enfants ? La mettons-nous en pratique dans nos institutions, dans nos familles, dans nos voisinages, dans nos vies de quartier, dans nos engagements. Est-ce que ce défi est réservé à quelques sages, quelques moines ? Et j'ai relu le testament de Christian de Chercher, qui dit combien il ne souhaitait pas la mort, mais combien sa vie était donnée, quoi qu'il arrive. Et j'ai envie de vous laisser avec cette image que Jésus, finalement, tu marches sur une ligne de crête en nous proposant de nous mettre à nu face à l'offenseur, à nu face à l'offense. Une ligne de crête non pas réservée à quelques élus, quelques saints, quelques martyrs. Une ligne de crête pour chacun et chacune. Une ligne bordée de deux écueils. Celui du dolorisme morbide. Ça fait tellement bien souffrir. On peut même en tirer une volupté un peu perverse. Non, cela n'est pas le christianisme. Ou alors celui de l'idéalisme béat, où nous rêvons dans Dieu qui nous extirperait de la complexité du monde et de nos relations. Nous préférerions être à couvert Jésus nous mettant à nu, à découvert. Il nous mettant à nu dans nos face à face, les uns, les unes, avec les autres. Amen. Jésus nous mettant à nu. 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 Merci. 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 Il prendra soin de ce qui a été englouti, de ce qui a été brisé. Et il le rend à la vie. Prions pour nos projets nointains, prions pour le monde. Seigneur notre Dieu, devant l'abîme du mal et du malheur, nous voulons te prier humblement, confiant que l'abîme de ton amour rédime et sauve, nous sauve de tout mal. Nous te prions pour ceux qui chancellent dans leur malheur, pour celles que la souffrance rend injuste, pour ceux qui meurent abandonnés et se lient, pour celles qui espèrent contre toute expérience. Nous te remettons nos proches, les visages qui vivent en nous, visages aimés, mal aimés, bien aimés. Donne ta lumière sur tous ces visages qui nous habitent. Donne ta lumière sur notre monde en quête de salut, de guérison. Nous pouvons te dire d'une même voix, d'un même cœur, la prière que le Christ nous a enseignée. Et nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous vous chantons maintenant, brillante étoile du matin. C'est le numéro 272. Prions-nous vraiment plus. Prions-nous, tes doigts, l'heure du matin, par tes rayons, l'amour du monde, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Toi qui nous as aimé le premier, oh Dieu, nous parlons de toi comme si tu ne nous avais aimé le premier qu'une seule fois, autrefois dans le passé. En réalité, c'est tout au long des jours et tout au long de la vie que tu nous aimes le premier. Quand nous nous éveillons le matin, que nous nous tournons vers toi, tu nous devances, tu nous as aimé le premier. Quand je m'écarte de mes distractions et recueille mon âme pour penser à toi, tu es encore le premier. Ne nous tiens pas rigueur, oh Dieu, de notre ingratitude, ce n'est pas une fois que tu nous as aimé le premier. C'est à chaque instant de notre vie que le Dieu d'amour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse et nous garde. Qu'il fasse rayonner sur nous son visage, qu'il nous accorde toute grâce et toute paix. Allons dans l'amour du Dieu vivant. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ...